Les États-Unis mettent la pression sur Gaïd Salah. L'homme fort de l'Algérie, le chef d'état-major de la NEP Amel Gaïd Salah subit-il des pressions de la part des États-Unis d'Amérique ? C'est du moins ce qu'affirme a observé Algérie une source proche de l'ambassade américaine à Alger. Ces pressions diplomatiques sont, bien entendu, indirectes, mais elles pèsent très lourd, précise notre source. À en croire notre source qui a requis l'anonymat, l'administration de Donald Trump aurait reçu des rapports qualifiant à Ahmed Gaïd Salah de militaires déconnectés de la réalité, dont le passage en force avec des élections présidentielles pourrait aggraver la crise politique et sociale de l'Algérie. Selon notre interlocuteur, si les États-Unis ont cru à l'idée d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais, ils seraient en divergence totale avec la façon de faire, adoptée par le chef d'état-major. Les candidats proposés donnent l'impression que le système refuse le changement. Alors que les puissances étrangères s'attendaient à un candidat de consensus pour un minima d'acceptation populaire. Des rapports mettant en garde l'administration américaine sur le risque d'escalade en Algérie le 12 décembre. En effet, l'ambassade des États-Unis en Algérie aurait adressé à sa hiérarchie des rapports alarmants sur le risque d'escalade le jour des élections présidentielles. Les diplomates américains en Algérie craignent un affrontement direct entre la population qui rejette les élections, et le pouvoir qui veut passer en force révèle notre source. Ainsi, Ahmed Gaïd Salah qui voulait, à tout prix, éviter d'être indexé par les puissances étrangères, en insistant sur la légitimité constitutionnelle, se retrouve malgré lui, au centre des préoccupations de la première puissance mondiale. En revanche et même si historiquement, les États-Unis ont toujours accepté le fait accompli que l'Algérie est géopolitiquement plus proche de leurs alliés français. L'administration américaine accorde beaucoup d'attention à la stabilité de la région maghrébine et du Sahel. Celle-ci représente des enjeux énergétiques et miniers considérables. Les éléments révélés par notre source laissent lieu à une nouvelle lecture de la rencontre entre le chef de l'État Abdelkader Benzala et le président russe Vladimir Poutine. Elle serait une réponse au mécontentement exprimé par les Américains. Une tentative pour le pouvoir algérien de remettre de l'équilibre en se tournant vers la Russie. Les mots d'Abdelkader Benzala devant Vladimir Poutine seraient une réponse à la lecture américaine de plus en plus hostile à la feuille du route de Ahmed Gaïd Salah et le passage en force du 12 décembre. Cependant, la chaîne de télévision russe, Russia Today, connue comme porte-voix de la diplomatie russe, a adopté une ligne éditoriale pro-Irak. La chaîne se distingue avec l'image de l'un des médias internationaux les plus engagés dans la couverture du mouvement de contestation. Serait-il un désaveu de Vladimir Poutine ? On verra.